et salut tout le monde ça que c'est l'éponge remercie d'avancer ma chaîne on se retrouve sur mancraft pour avoir une construction d'une maison en forme de coeur donc j'ai déjà préparé un avance à la forme là ça va donner ça à peu près donc pour que je perds pas du temps tout simplement aller je commence tout de suite à balayer le terrain le balai du sol est maintenant terminé maintenant je vais attaquer à remplir le sol donc pour ça je vais mettre granite poli donc vous avez déjà vu en avance sont là j'ai commencé tout de suite donc je vais suivre exactement les emplacements et l'emplacement du sol ça donne ça à peu près est ce que je peux voir à hauteur comme ça vous voyez un petit peu la forme pourquoi il ressemble c'est pas si c'est symétrique donc ça donne ça essayé d'être symétrique plus possible maintenant que j'ai fini le sol le carreau en 20 juillet attaquer aux poutres le poutre je vais mettre entendez le poutre je vais mettre en pierre lisse je sais pas si j'en ai assez mais je vais essayer quand même de d'en avoir assez nous sont pour chaque par contre je vais pas mettre trop gros mais juste 4 2 3 4 donc c'est suffisant et 3 4 je pense que je me suis trompé non non j'en ai mis que 3 ah si c'est ouais ouais il manquait juste un bloc donc du coup pour chaque bloc je vais mettre pareil voilà je finis le contour attendez il manque juste un petit peu par là et voilà j'ai fini donc je vais faire le tour avec vous là c'est le devant dans un mot c'est devant hop là on fait le tour le tour ensemble donc ici je vais mettre de la vitre là où c'est il ya des trous je vais mettre de la vitre comme ça hop voilà ça donne à peu près ça hop ça je laisse comme ça pour dire pour l'entrée je vais mettre par ici l'entrée voilà je vais laisser comme ça l'entrée ça va être ça hop voilà le reste je vais remplir avec de la pierre lisse maintenant que j'ai fini le tour le tour du coeur enfin de la maison enfin du moins le poutre je vais continuer à faire le toit c'est parti pour les toits mes amis le toit je vais faire en en dalle d'acier je vais faire en dalle d'acier pour que ça fasse ou alors est ce que j'en ai assez là si je non je pense pas que j'en ai assez je vais mettre directement dalle d'acier au dessus je pense qu'il faut que je refasse encore un peu bon j'attaque le toit parti je vais mettre en plus haut possible quoi que je mette en plus bas pour que ça se voit mieux du dessus et d'en dessous quoi que si je mette ouais non je préfère laisser au dessus pour mettre mettre de la lumière plus tard après j'existerai aussi un petit peu au dessus bon du coup le toit il est fini on aperçoit déjà que qu'on est bien à l'abri là je vais faire le tour ça fait un petit peu de forme bien bien stylé je trouve maintenant je vais faire le tour en vitre plein tout ce qui est vide je vais mettre de la vitre plein pour que ça fasse plus joli et les carreaux sont finis donc là je vous explique il ya de ce côté là c'est les cas les carreaux plats des tous les extrémités qui sont comme ça je suis obligé de mettre les carreaux plein parce que sinon ça va déformer donc du coup même à l'intérieur on peut voir que ce forme de coeur ouais voilà est ce que qu'est ce que qu'est ce que vous en pensez de cette construction dites le moi dans les commentaires s'il vous plaît là j'ai fini tout ce qui est au dessus et en dessous et sur le côté aussi maintenant je souhaite continuer sur le côté alors vous continuez sur le côté au sol pour la finition je vais mettre pareil je vais mettre avec planche d'acier enfin d'acier pardon il me reste pas mal de planches encore donc je vais les utiliser voilà le tour est fait maintenant je vais rajouter de la porte à contre la porte ça va être différent des autres couleurs de prendre la porte pour le bois sombre maintenant que j'ai fini le tour je vais mettre de la lumière et je pense que pour aujourd'hui je vais m'arrêter là et pour faire de la lumière je vais mettre un peu de un peu de barrière du coup pour de la lumière je vais mettre de long terme ça va briller plus à l'intérieur maintenant que je commence à avoir plus de matos ben je peux me permettre d'utiliser des lumières plus intéressants et plus jolies à voir mon terme c'est très bien c'est plus joli en tout cas je pose ça comme ça je pose ça comme ça à chaque extrémité de la maison c'est bon j'ai tout mis de la lumière je pense que j'ai fini pour l'intérieur et extérieur c'est à revoir pour une prochaine vidéo en tout cas je vais vous laisser là n'oubliez pas de cliquer sur la queue de faire partager toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner et d'apprécier la petite cloche bien sûr et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao